C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché, boudin, Tropic Marché, aqua, Tropic Marché, piment, Tropic Marché. On a des ignames, igname blanc, igname france, igname jaune, avocat, patate douce, décives, persil, banane, christophine, bris, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention ! C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne Noël, bonne fête. Venez fêter et puis nous, on vous attend ! A partir du 1er janvier 2023, les 10 millions de Français les plus modestes pourront recevoir une aide de 100 euros pour payer leur carburant. Hier mercredi, les gérants de stations-service ont fermé leur entreprise de 15h à 17h. C'est aujourd'hui que se termine à la cour d'appel de Fort-de-France le procès de Cédric Lecère. Votre sondage, à votre avis, les Martiniquais supportent-ils davantage l'équipe de France ou celle du Brésil ? Votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Ce soir, nos ancêtres ont su accélérer l'histoire et nous ». Dans près de 70% des cas, l'hépatite est une maladie qui ne déclenche aucune manifestation clinique caractéristique. Mais au bout d'un certain temps, on peut avoir de la fièvre, une importante fatigue ou encore des maux de tête. Des troubles gastro-intestinaux peuvent également survenir. Tandis que certains malades ressentiront des douleurs articulaires et ou musculaires. On peut observer ensuite un jeunissement de la peau et du blanc des yeux, des démangeaisons cutanées ainsi que des urines foncées. Aujourd'hui, jeudi 8 décembre, la qualité de l'air est moyenne. Une fois de plus, les enseignants de la Martinique ont rencontré ceux de l'OECS, l'Organisation des États des Caraïbes Orientales. Il y a maintenant 10 ans que ces rencontres ont lieu apparemment sans aucun résultat au niveau de l'enseignement dans nos établissements scolaires. Tant il est vrai que c'est de Paris que dépendent les programmes qui sont enseignés dans nos écoles. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement et travail, l'ANSES, 25% de la population adulte en Martinique est intoxiquée par le chlordécone, c'est-à-dire qu'elle a plus de 0,4 microgramme de ce pesticide par litre de plasma. Pour éviter une surexposition à ce pesticide, l'Agence a formulé trois recommandations. Limiter à quatre fois par semaine la consommation de produits de la pêche en provenance des circuits courts, comme la pêche de loisirs ou les achats sur le bord des routes. Ne pas consommer de produits de pêche en eau douce issus des zones d'interdiction de pêche définies par arrêté préfectoral. Et enfin, il faut limiter à deux fois par semaine la consommation de racines et de tubercules issus des jardins familiaux en zones réputées contaminées. L'ANSES demande également de faire très attention aux œufs des poules élevées dans des zones contaminées. On est bien entendu surpris de toutes ces recommandations, en même temps que 200 scientifiques se réunissent prochainement en Guadeloupe autour précisément du chlordécone. Serait-ce que le chlordécone martiniquais est différent de celui de la Guadeloupe ? Samedi, la ville de Saint-Pierre invite tout un chacun au chantier de Noël organisé au marché couvert sur la place Bertin. La manifestation débutera à 20h. Une animation si haut-gauzet sera proposée. À partir du 1er janvier 2023, les 10 millions de Français les plus modestes pourront recevoir une aide de 100 euros pour payer leur carburant. Ce dispositif remplacera la réduction de 10 centimes à la pompe en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Pour recevoir ce chèque carburant, il suffira de se connecter sur le site des impôts, de renseigner son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et de déclarer sur l'honneur que l'on a besoin de sa voiture pour se rendre au travail. Selon la première ministre, Elisabeth Borne, la moitié la plus modeste des Français imposables et concernés, Contrairement à ce qui avait pu être envisagé au départ, aucune condition kilométrique n'est exigée pour recevoir cette aide. Notons que si un ménage est composé de deux adultes imposables ayant deux véhicules, l'aide pourrait être doublée et atteindre 200 euros. Le dispositif s'applique également aux deux roues. Dans le budget 2023, une enveloppe de 1,5 milliard d'euros a été allouée au nouveau dispositif, un montant bien inférieur à la facture des remises à la pompe qui atteint 7,6 milliards d'euros sur l'exercice 2022. Le Fonds monétaire international a exhorté la France, il y a quelques semaines, à mettre un terme au « quoi qu'il en coûte », un avertissement qui semble avoir été entendu par le gouvernement. Hier, mercredi, les gérants de stations-service ont fermé leur entreprise de 15h à 17h. Ils protestaient contre le fait que quel que soit le prix du carburant, même donc s'il augmente, ils gagnent la même somme, 0,18 centime d'euros pour l'essence et 0,19 centime pour le gasoil. L'utilisation du téléphone au volant est devenue une des principales causes des accidents de la route. Selon une étude de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et de l'Association prévention routière, plus de 80% des conducteurs en mission professionnelle téléphonent au volant pour raison de travail, la plupart du temps pour répondre à des appels. Aussi, afin de limiter le nombre de morts ou d'accidents provoqués par l'utilisation du téléphone en conduisant, un projet d'amendement à la loi travail propose de réaffirmer le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques professionnels lorsqu'on est en volant. En effet, ces dernières années, le téléphone est devenu l'une des principales causes d'accidents sur la route avec la vitesse et l'alcool. Près d'un accident corporel sur 10 serait lié à l'utilisation du téléphone en conduisant. Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident et écrire un message en conduisant multiplie par 23 le risque d'accident. En mars 2019, le chanteur Kalash avait été interpellé à Paris après avoir embouti un véhicule. Les policiers l'accusent de délit, de fuite, d'outrage et de rébellion. Kalash rétorque qu'il a été victime de comportements et de propos racistes. Son procès devait se dérouler hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Mais il a été renvoyé pour une troisième fois à cause de l'absence de son avocat, maître Arneton. Il devrait se tenir le 23 mai 2023. La présidente du tribunal a averti qu'il n'y aura pas de quatrième renvoi. C'est aujourd'hui que se termine à la cour d'appel de Fort-de-France le procès de Cédric Lecer. Il est accusé d'avoir tué à coup de couteau Jonathan Mathurin, un SDF de 33 ans le 4 septembre 2019 vers 6h du matin à la rue Victor-Sévère à Fort-de-France. La victime souffrait de troubles de comportement et avait été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie. L'accusé affirme que Jonathan Mathurin, qu'il connaissait de vue, a sorti un couteau en premier. Il n'a donc fait selon lui que se défendre. Il affirme n'avoir donné qu'un seul coup de couteau à la victime, ce que dément les traces relevées sur le cadavre. Dimanche au Mornevers va se tenir une conférence débat à 9h30 à l'Office Municipal des Sports sur le thème « Vie et œuvre de Luce Lemestre » avec Cécilia Selma et l'Union des Femmes de la Martinique. Cette conférence sera suivie à 11h d'un concert de Moon Tivoli. Au Prêcheur à l'Espace Samboura va se monter le village de la prévention des risques naturels. Il y aura également une conférence sur le thème suivant, la base arrière alimentaire et médicinale en cas de catastrophe naturelle avec Olivier Carem. Au programme également une performance pluridisciplinaire avec Ipsora, fresque vivante autour de la prévention des risques naturels avec Joël Sorrent. Selon le préfet de Martinique, le budget de la commune du Gros-Morne a été voté en équilibre apparent, mais n'est pas sincère. Cela pour un montant de près de 2 millions d'euros. Un redressement est nécessaire, mais il passe par une diminution des dépenses et une augmentation des recettes récurrentes. Le maire du Gros-Morne, Gilbert Couturier, a déjà annoncé qu'il n'est pas question d'augmenter les impôts dans sa commune. Pourtant, les marges de manœuvre sont minces, la commune étant déjà très endettée. La Cour régionale des comptes préconise les solutions suivantes. Diminuer les dépenses de personnel et les charges à caractère général et courante afin de dégager une capacité de financement suffisante. Augmenter les impôts en 2022 pour un montant de 1,7 million d'euros pour créer une ressource pérenne, adapter le volume des investissements aux capacités de la commune. Dans les rues du Gros-Morne, il n'est pas rare d'entendre sévèrement critiquer la gestion actuelle de la commune. Audrey Tali-Bardol, élue de l'opposition, fait observer que le Gros-Morne n'a pas de directeur financier et que les indemnités versées aux élus s'élèvent à plus de 120 000 euros par an, ce qui est beaucoup trop selon elle. Actuellement, 12 communes font partie du dispositif de sécurité mis en place autour de la montagne Pelée. Le Marigot en fait partie depuis peu. Il existe tout autour de la Martinique des parcs naturels marins où la pêche est très réglementée et parfois interdite. Mais ces interdictions ne sont pas toujours respectées. C'est ce qu'a voulu vérifier le préfet lui-même hier en allant sur place dans un bateau. Rien d'anormal n'était constaté. En particulier, les plongeurs n'ont pas trouvé de nasse au fond de la mer. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a présenté une ordonnance qui permet aux collectivités relevant de l'article 74, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, et à la Nouvelle-Calédonie, d'avoir plus de pouvoir localement par une manière d'extension, de la différenciation, la décentralisation et la déconcentration, ce que l'on appelle les trois DS. L'ambition de cette ordonnance est d'étendre les mesures permettant de répondre aux besoins concrets et opérationnels des collectivités territoriales, de leur permettre de conduire une action publique plus adaptée et de gagner en souplesse et en efficacité. Pour les citoyens, à titre d'exemple, l'ordonnance renforce les outils de démocratie participative locale de la façon suivante, le seuil du nombre d'électeurs d'une commune signataires d'une pétition locale. Pour que la demande puisse être examinée par le conseil municipal, le seuil est abaissé d'un cinquième à un dixième. Autre exemple, dans l'intérêt des collectivités actionnaires, l'ordonnance renforce le contrôle des entreprises publiques locales, EPL. Dans le même temps, les élus représentant leur collectivité au conseil d'administration ou de surveillance des EPL bénéficient obligatoirement d'une formation spécifique afin de faciliter le bon exercice de leurs fonctions. Enfin, en matière de sécurité routière, l'ordonnance donne la possibilité aux collectivités d'installer des radars automatiques sur les voiries dont elles sont gestionnaires. La France dispose d'une loi visant à mettre un frein à l'accaparement de terres agricoles. Début 2022, la loi Sampastou, du nom du député qui en est à l'origine, a été adoptée. Elle vise à mettre un frein à l'accaparement de terres agricoles par des sociétés d'exploitants. Jusque-là, les familles d'agriculteurs pouvaient en effet vendre la quasi-totalité de leurs terres à des sociétés d'exploitants en conservant à peine 1% des parts sociales sans que les affaires ne puissent intervenir. C'est ainsi que des groupes chinois sont parvenus à acquérir de prestigieux vignobles dans le Bordelais et des centaines d'hectares de terrain aptes à la céréaliculture dans le Béry. Bien entendu, cela a suscité beaucoup d'inquiétudes dans les régions concernées, mais de riches agriculteurs français ont eux aussi profité de cette possibilité pour agrandir leurs exploitations. Dans l'Hexagone, comme en Martinique, cet accaparement des terres agricoles par les plus puissants constitue une entrave à l'installation de jeunes agriculteurs ne disposant pas du capital financier nécessaire. Cela va donc à l'encontre du renouvellement des générations dans l'agriculture. Par ailleurs, si cette concentration de la propriété des terres permet de rentabiliser au plus vite les achats de lourds équipements et de réduire ainsi les coûts de production, la monoculture ou le monoélevage qui en résulte fragilisent les écosystèmes. Risques accrus de pollution, pertes de biodiversité, prolifération d'insectes ravageurs et d'agents pathogènes ou encore érosion des sols. La loi Sampastou exige donc une autorisation préalable de la SAFER et des préfets pour céder des terres à des sociétés d'exploitants. Cela suffira-t-il pour limiter l'extrême concentration du foncier agricole ? Rappelons que le nombre d'exploitations dans l'Hexagone est passé en 10 ans de 490 000 à 389 000. Leur taille moyenne atteint désormais 69 hectares contre 42 il y a 20 ans. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.